Vous avez partagé le fait que j'utilisais une brosse nettoyante rotative que j'aimais bien, sauf que je ne pouvais pas l'utiliser le matin et soir parce que j'ai la peau sensible malgré tout et matin et soir c'était un peu agressif, ce qui n'est pas le cas de la Foreo. Quand je l'ai reçu c'est vrai qu'on se demande si ça va être bien, si c'est des picots, si ça vous nettoie le visage et en fait je l'ai complètement adopté. Il y a une partie nettoyante et une partie massage, j'utilise quand même plus la partie nettoyante pour être tout à fait honnête. Par contre c'est vrai que j'ai sélectionné cette brosse pour les peaux sensibles parce qu'elle existe pour peau normale, pour peau mixte. Moi j'ai une peau mixte à tendance déshydratée donc j'aurais pu partir sur celle pour peau mixte mais j'avoue que j'ai besoin vraiment de confort quand je nettoie mon visage et même si moi ma brosse rotative précédente avait une brosse pour peau sensible, voilà deux fois par jour c'était de trop. Donc j'ai préféré prendre la brosse pour peau sensible et je trouve qu'elle me convient parfaitement, elle nettoie bien mon visage. Le matin je ne fais qu'une fois et le soir j'ai pour habitude de le faire deux fois mais ça je le faisais déjà avec ma brosse rotative. Donc vous pouvez la programmer, vous avez une application à mettre sur votre téléphone mais après elle peut complètement s'utiliser sans votre téléphone. Donc vous pouvez la programmer pour 60 secondes, 2 minutes. La gestuelle me plaît, le confort me plaît et le résultat me plaît parce que j'ai quand même vu, alors évidemment il faut quand même utiliser tous les produits qui correspondent avec votre type de peau. Au niveau de mon menton et des arrêtes de mon nez, moins de petits boutons qu'on peut avoir vous savez, je trouve que ça va bien pour nettoyer, c'est top. Franchement j'aime beaucoup, alors si je dois vous la recommander, oui. En tous les cas, ça vaut son prix, pas besoin de la brancher avant une bonne année, ça dépend du nombre d'utilisations que vous faites avec. Parce que vous pouvez très bien utiliser la partie nettoyante matin et soir et massage matin et soir. Donc là ça vous fait 4 utilisations par jour. Donc plus vous allez faire d'utilisation par jour, plus forcément la durée de batterie va être moindre. Mais elle peut durer normalement un an. Je ne l'ai pas encore rechargée, elle fonctionne très bien. Bon ça fait pas un an que je l'ai non plus, mais ça fait quelques temps maintenant.